... En 2010, Conan Griskan n'était pas en âge de voter. Aujourd'hui majeur, le jeune homme se rend dans l'un des bureaux de recensement d'Abobo, un quartier populaire d'Abidjan pour son inscription sur la liste électorale. Pour une première fois, c'est déjà un plaisir de participer, donner ma contribution par rapport à l'élection de 2015. C'est un plaisir pour moi, mais également c'est un test pour savoir au moins comment est-ce que le sentiment qu'on aurait-il de participer à ce genre d'événement. Pour une toute autre raison, Olivier est concerné par cette opération qui vise au moins 3 millions d'électeurs potentiels. En 2010, j'ai résidé à Boukanda. Aujourd'hui, pour les études, je me suis retrouvé à Abidjan. Je vais me faire enrôler à Abidjan pour pouvoir participer aux élections de 2015. Débuté le 1er juin à Fort-en-Fort de communication, l'opération peine pourtant éveillé un engouement. Il n'y a vraiment pas d'affluence. On a fait la première semaine même, sans recueur. Du 1er jusqu'au 7, le 6. C'est le 6, mais on a eu peut-être deux personnes. Tous les recueur que nous recevons à ce jour, c'est ceux qui sont déjà issus dans les bases de données, ceux qui sont déjà enregistrés. Donc pour les nouveaux majeurs, il n'y a pas trop d'influence. Les difficultés liées à l'établissement de la carte nationale d'identité et du certificat de nationalité sont des entraves au bon déroulement de l'opération. Pour les certificats de nationalité, il y a beaucoup qui ont fait, c'est bloqué. Ils n'arrivent pas à retirer. Donc comme on a reçu l'ordre de prendre l'ancien certificat, bon, il y a certains qui viennent avec l'ancien certificat. D'autres aussi disent que c'est perdu, ils ont l'attestation, il y a d'autres qui ont le permis. Bon, on recale tout cela. On leur préconise de se rendre dans les mairies, ou bien à l'ONI, pour se faire établir des nouvelles pièces, surtout le 7K de nationalité. La psychose de la crise post-électorale de 2010 est encore présente. Personnellement, l'enrôlement ne nous intéresse pas actuellement, parce que nous l'avons constaté en 2010, nous faisons des promesses, et puis ils ne réalisent pas ces promesses-là. Donc cette fois-ci, on a décidé de ne pas voter, au cas où pour s'épargner aussi des problèmes, parce qu'on a constaté, après avoir voté, ce sont des poursuites. Voilà, donc on a décidé de ne pas faire l'enrôlement, de ne pas aller, pour faire les 4 CNI, pour ne pas aller aux élections aussi. D'ailleurs, nous n'avons pas de candidats, donc ça ne nous intéresse pas du tout. Quelque soit lui qui est au pouvoir, nous, ça ne sert pas de notre vie. Nous n'avons pas voté, quelque soit lui qui gagne, peu importe, c'est la Côte d'Ivoire. La panoplie de problèmes évoqués n'entame pas la confiance du premier responsable de l'opération. Certaines personnes pensaient que cette opération allait être prorogée dans le temps indéfiniment, une fois, deux fois ou trois fois, donc elles avaient le temps. Nous leur avons fait comprendre qu'elles n'avaient pas autant de temps que cela, étant donné que nous étions coincés par les délais constitutionnels. L'opération prend son envol, elle n'a pas encore atteint la vitesse de croisière, mais nous pensons que la semaine qui démarre va avoir une affluence plus grande dans nos différents bureaux de vote. Les requérants ont jusqu'au 30 juin pour s'inscrire sur la liste électorale. L'agenda de la Commission électorale indépendante CEI prévoit la distribution des cartes d'électeurs du premier au 17 octobre. Le premier tour de la présidentielle est prévu le 25 octobre 2015. – Sous-titrage FR 2021 Merci.